Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire du jour qui s'appelle « Comment bien choisir son logiciel syndic ? » Je suis Tiffany Bièche, je suis responsable marketing commercial du groupe KEL. Voilà, nous allons attendre encore deux petites minutes les éventuels retardataires. En attendant, je vais en profiter pour vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est une trentaine de minutes de présentation. J'ai pas mal de choses à vous dire sur la thématique du jour. Et puis après, on gardera une quinzaine de minutes pour vos éventuelles questions-réponses. Donc aujourd'hui, c'est Pauline qui gère le chat. Donc n'hésitez surtout pas à lui poser vos questions. Elle est à votre disposition en cas de besoin. Et elle collectera vos questions pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure le moment venu. J'en profite pour vous préciser que nous proposons des webinaires tous les mois depuis le début de l'année. Donc on aborde des thématiques qui sont liées au métier du syndic ou de la gestion locative. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site www.ken.fr pour accéder à la page replay. On a fait une page replay avec tous nos précédents webinaires. Voilà, Pauline vous met justement sur le chat la page qui vous permet de pouvoir accéder à tous les répétés. Voilà. Donc l'heure est dépassée maintenant. Je vous propose de commencer. Donc bienvenue aux participants qui nous ont rejoints entre temps. Donc comment bien choisir son logiciel de syndic ? Donc quelques informations. Donc moi je me présente à nouveau. Je suis Tiffany Bièche, responsable marketing commercial du groupe KEL. Donc le groupe KEL, on est une société qui propose des solutions à destination des syndics et des administrateurs de biens professionnels. Donc on propose des logiciels de gestion de copropriété et de gestion locative. Mais on propose aussi des services qui sont adaptés aux professionnels de l'immobilier. Notamment l'externalisation de la gestion administrative et comptable. Donc ça c'est une thématique qu'on avait abordée dans le précédent webinaire. Voilà. De façon plus générale, on propose un accompagnement vraiment personnalisé en fonction du profil des personnes qui nous contactent. Quelques informations et quelques points importants concernant la société. Donc c'est une société qui est indépendante, qui a été créée en 1988, qui comporte aujourd'hui 25 salariés pour prendre en charge et accompagner au quotidien plus ou moins 250 clients sur les deux métiers, donc le syndic et la gestion locative. Ce qui représente plus ou moins 80 000 utilisateurs de nos solutions en ligne. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est que j'accompagne les professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité. Donc je leur apporte des conseils, j'organise avec eux des rendez-vous personnalisés. Le but, c'est de suivre tout le monde à chaque étape du projet. Donc que ce soit un projet qui est au tout début de sa réflexion, ou un projet imminent, et même il y a un accompagnement, bien entendu, qui se fait par nos équipes une fois l'activité lancée. Voilà. Donc à qui s'adresse le webinaire d'aujourd'hui ? Donc le webinaire d'aujourd'hui va s'adresser au syndic de copropriété professionnelle qui cherche à s'équiper d'une solution logicielle ou qui ont déjà une solution et qui souhaitent en changer et qui vont se poser certaines questions, comme par exemple, quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on choisit un logiciel de gestion de copropriété ? Quelles sont les dernières innovations dans ce domaine ? Ou encore, quels pièges éviter lorsqu'on fait sa sélection d'un logiciel de gestion de copropriété ? Voilà. J'en profite pour vous rappeler le sondage. Donc là, sur votre fenêtre, en bas à droite, vous avez un petit bouton de sondage. Il y a actuellement un sondage qui est en cours sur la thématique « Quel est selon vous le critère numéro un pour choisir un logiciel ? » Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, que ça nous permettra de pouvoir voir quel est selon vous le critère le plus important. Voilà. Donc le plan du webinaire d'aujourd'hui, la toute première partie va consister finalement à voir un peu quels sont vos besoins à vous en tant que professionnel de l'immobilier. Donc on va voir un peu quels sont ses besoins, quels sont les services qui peuvent accompagner un logiciel. C'est vrai qu'il est important de parler du logiciel, mais il y a aussi tous les services qui vont autour. Le budget. Et enfin, j'essaierai de vous apporter quelques conseils pour vous éclairer un peu dans votre choix. Et puis comme je vous l'ai dit, on aura toute une partie de questions et réponses. Voilà. Donc la toute première partie, c'est identifier vos besoins. Donc le premier besoin, c'est effectivement par rapport à notre cible, une solution qui soit adaptée au professionnel. Donc effectivement, alors que vous ayez démarré votre activité ou pas, vous allez le faire en tant que professionnel. Et à ce titre, vous allez avoir des exigences qui sont particulières. Donc là, je fais une parenthèse. C'est vrai qu'effectivement, les exigences en tant que syndic professionnel sont différentes de celles d'un syndic bénévole. Vous le savez qu'il y a deux façons, effectivement, de gérer une copropriété, syndic professionnel ou syndic bénévole. Le webinaire d'aujourd'hui s'adresse avant tout aux professionnels parce que chez KEL, on n'a pas de solutions qui sont adaptées aux syndic bénévoles. Ce ne sont pas des syndics avec lesquels on a l'habitude de traiter. Donc aujourd'hui, on va vraiment uniquement aborder les problématiques des syndics pro. Voilà. Donc en tant que professionnel, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, d'un logiciel qui va vous permettre de gagner du temps au quotidien dans vos missions. Donc en accédant notamment à des procédures simplifiées. Le but du logiciel, c'est que par exemple, ils vous permettent de saisir plus facilement vos règlements propriétaires lorsque vos copropriétaires payent leur appel de fonds ou de gérer plus facilement vos assemblées générales. Donc on est vraiment sur une simplification des procédures pour que vous puissiez vous gagner du temps au quotidien. Le deuxième point important, c'est de trouver un logiciel qui vous permet d'être plus efficace et qui vous propose donc d'automatiser. Ça, c'est l'essence même du logiciel, d'automatiser certaines tâches. Par exemple, vos rapprochements bancaires ou pour aller plus loin, la gestion de certains traitements en un clic. Par exemple, des solutions logicielles vous permettent de générer en un seul clic et en multi copropriétaires vous appellent de fonds. Ça, c'est clairement un automatisme qui va vous permettre d'être plus efficace au quotidien. Un autre besoin lié au logiciel, c'est la mise en conformité. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, vous avez besoin d'une solution logicielle qui va vous permettre d'être toujours conforme à la législation et qui va aussi prendre en compte les éventuelles évolutions de cette législation. Par exemple, il n'y a pas d'un aspect juridique lié aux mutations ou vous avez besoin également d'un logiciel qui vous permette d'éditer des éditions comptables qui soient cohérentes avec la législation en vigueur. Enfin, ce qui nous a semblé à nous, en tout cas, important pour vous en tant que professionnel, c'est que le logiciel vous permet d'être transparent. On le sait, la transparence aujourd'hui, c'est vraiment un critère de choix pour les copropriétaires. Donc, il est important que votre outil métier vous permette d'être plus transparent vis-à-vis de vos copropriétaires, notamment, par exemple, en proposant un extra net qui soit conforme aux exigences légales mais qui réponde aussi à un besoin de visibilité pour pouvoir partager toutes les informations avec vos copropriétaires. Ce sera d'ailleurs, au passage, la thématique de notre prochain webinaire, la partie extra net. Voilà. Donc, le plus, effectivement, d'une solution adaptée aux professionnels, c'est une solution qui propose aussi des services qui soient adaptés. On y reviendra dans la partie suivante. Donc, autre aspect capital, c'est une solution complète. Nous, effectivement, il nous semble vraiment important qu'en tant que syndic professionnel, vous ayez une solution qui inclut nécessairement toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Parce qu'en fait, le métier de syndic est un métier très polyvalent et donc, dans le logiciel que vous allez utiliser au quotidien, vous allez avoir besoin de fonctionnalités qui vont être variées pour vous accompagner dans toutes vos missions, qu'elles soient comptables, bancaires. Vous allez avoir besoin d'un outil pour gérer les interventions, pour gérer les assemblées générales, etc. Donc, il faut vraiment que vous ayez une solution qui soit complète parce que ça vous permettra de bénéficier, dès le départ, de tous les outils qui sont indispensables pour mener à bien vos missions. Autre avantage à avoir une solution complète et à ne pas multiplier les solutions, c'est que vous allez vous simplifier la gestion des abonnements, des contrats, voire même des prestataires. En ayant une solution unique pour répondre à tous vos besoins professionnels, vous aurez un prestataire unique et tout sera simplifié. La relation avec ce prestataire, la gestion comptable de la facturation, le relationnel de façon globale sera vraiment simplifiée. Autre avantage d'une solution complète, c'est que vous allez pouvoir, dès le départ, vous familiariser avec l'ensemble de vos outils. C'est-à-dire que dès que vous allez prendre en main le logiciel, vous aurez tout de suite tous les outils et vous pourrez tout de suite mettre en place des procédures efficaces. Tandis que si on vous met à disposition une partie des outils et puis plus tard, vous accédez, par exemple, le module de gestion des AG, vous allez prendre certaines habitudes que vous allez devoir chambouler. Là, on vous met à disposition tous les outils dès le départ, donc vous allez pouvoir créer vos procédures et puis surtout les optimiser et les prendre en main de façon plus efficace. Il y a des solutions, ce qu'il faut savoir, qui vont vraiment plus loin, c'est-à-dire qu'elles ne se limitent pas de vous proposer une plateforme complète, mais elles vous proposent carrément des solutions où les fonctionnalités vont être interfacées les unes aux autres. Donc, vous n'aurez pas uniquement une solution avec un module de facturation et un module de gestion du courrier, vous aurez une solution où tous les modules sont imbriqués les uns dans les autres, ce qui vous permettra, quand on parlait, par exemple, du courrier, de pouvoir envoyer vos courriers depuis votre plateforme et générer la facture qui permettra de vous rembourser auprès de vos propriétés sur vos frais d'affranchissement, par exemple. Ou certaines plateformes vont proposer, par exemple, de relier la gestion bancaire à la gestion comptable de manière à pouvoir vous simplifier les saisies. Donc, quand vous aurez un prélèvement qui sera fait au niveau de la banque, il sera saisi au niveau de la comptabilité sur le logiciel. Voilà. Donc, le fait d'avoir vraiment des fonctionnalités qui sont interfacées les unes aux autres, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir mettre en place de réels automatismes et de pouvoir gagner du temps surtout au quotidien. Voilà. Ensuite, un autre besoin important, c'est la partie solutions connectées. Donc, effectivement, il est difficile aujourd'hui de parler de solutions logicielles sans évoquer l'univers du web. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, des solutions full web sont, donc full web, 100% web, sont apparues sur le marché des logiciels de gestion de copropriété. Donc, ces solutions, elles vont vraiment être avantageuses pour vous en tant que syndic professionnel parce qu'à partir du moment où elles sont connectées à l'univers du web, elles vont vous ouvrir tout un éventail de fonctionnalités et d'avantages. Par exemple, le fait d'utiliser une solution qui est sur le web va vous permettre de pouvoir accéder aux données de votre portefeuille à n'importe quel moment. C'est-à-dire vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quel poste à condition qu'il soit relié à Internet. Donc, pour les personnes qui sont adeptes, par exemple, du télétravail, c'est vrai qu'effectivement, là, il vous suffit de vous connecter sur le site Internet de votre solution avec vos identifiants, que vous soyez chez vous ou sur votre lieu de travail, vous aurez accès exactement à la même interface. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de mise à jour et de sauvegarde automatique. Ça, c'est un des avantages de toutes les solutions full web qui existent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de prendre en charge une installation manuelle de mise à jour ou d'avoir une solution pour gérer vos sauvegardes automatiques. Là, vous avez vraiment tout qui est pris en charge de façon systématique par la plateforme. Autre avantage du full web, c'est toutes les fonctionnalités qui sont autour de la solution. A partir du moment où vous bénéficiez d'une solution qui est reliée à Internet, tout de suite, vous allez pouvoir mettre en place des choses intéressantes. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la gestion bancaire. Par exemple, il y a une connexion bancaire qui s'appelle IBIX et qui permet de relier, en fait, le compte bancaire de vos copros à votre logiciel pour pouvoir gagner du temps. Ça, c'est indispensable d'avoir une liaison Internet pour pouvoir mettre en place ce type de connexion. L'extranet copropriétaire également, c'est-à-dire que l'intérêt, lorsque vous avez une solution au full web, c'est que votre extranet copropriétaire va pouvoir être mis à jour en temps réel au fur et à mesure où vous êtes dû entrer, vous, votre plateforme côté syndic. Voilà. Donc, vraiment, ces solutions ont beaucoup d'avantages et le plus, c'est que les solutions au full web vont souvent aller de pair avec une offre digitale plus globale qui va inclure notamment une application mobile pour vos copropriétaires ou pour vous-même gestionnaire ou même pour tout le monde. Nous, par exemple, chez QN, on a une application mobile pour les syndics et une application mobile pour les copropriétaires. Voilà. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir accéder aux données de sa copropriété même en intérance. Donc, vraiment, le full web, c'est pas du gadget, quoi. On est vraiment sur des solutions qui permettent au quotidien aux syndics de gagner en efficacité dans toute leur mission aussi polyvalente qu'elles soient. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la partie besoin. Donc, au-delà même des différents besoins que vous pouvez avoir, vous, en tant que professionnel, sur une solution qui soit la plus complète possible et la plus connectée possible, il va y avoir aussi dans votre choix de logiciel à prendre en compte tous les services qui vont graviter autour du logiciel. Donc, le premier service qui nous semble vraiment important de décrypter, c'est-à-dire que quand vous allez réfléchir à votre changement de logiciel ou à prendre votre premier logiciel, il nous semble vraiment important de creuser le dossier formation. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la formation, c'est un élément qui est indispensable car c'est ce qui fera que vous serez en mesure d'utiliser votre logiciel de façon pertinente. Même le meilleur logiciel du monde, si vous n'avez pas les ressources pour pouvoir l'utiliser correctement, il ne vous servira pas à grand-chose. Donc, là, c'est important parce que vos besoins, ils peuvent être variés selon votre degré d'expérience ou si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'informatique et les nouvelles technologies en général, vous pouvez avoir des besoins plus ou moins importants en formation. Donc, il est vraiment capital de vous renseigner sur ce point pour voir qu'est-ce qui vous est proposé en plus du logiciel en matière de formation. Donc, la formation, elle peut être présentée sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir des prestataires qui vous proposent de venir à l'agence pour vous faire des sessions de formation. Alors, c'est généralement des formations qui durent un à plusieurs jours ou alors, vous pouvez aussi avoir des sessions de formation en visioconférence. Donc, ces sessions de formation, alors, c'est de plus en plus courant en visioconférence parce qu'en fait, ça permet souvent de faire des sessions de formation qui sont plus courtes parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à organiser, tout simplement. elles vous permettent d'avoir des petites sessions de formation et comme elles sont plus faciles à organiser, parfois, elles peuvent être un peu plus personnalisées aussi en fonction du profil du candidat. Donc, ça, c'est plutôt important. Vous pouvez aussi avoir des formations sous forme de tutoriel à lire ou sous forme de vidéos de formation ou bien certains prestataires qui, tout simplement, mixent un petit peu tous les modèles de formation pour pouvoir s'adapter à tous les profils et pour pouvoir vous offrir vraiment un programme de formation qui soit complet et adapté. Voilà, donc dans ces cas-là, effectivement, il y a même certains éditeurs qui vont avoir carrément des programmes de formation où chacun, en fonction de son profil gestionnaire ou comptable, va accéder à des formations spécifiques, etc. Donc, quand on parle de formation, je l'ai précisé en rouge, attention au coût. attention au coût. Les coûts de formation peuvent être relativement élevés, tout dépend des prestataires. Il y a effectivement parfois des prises en charge qui sont possibles, mais elles sont relativement limitées. Il reste quand même à charge de la société une bonne partie de la formation. Il faut faire vraiment attention à tenir compte du budget formation ou même du budget migration. Si vous avez, en plus de la formation, à gérer l'import d'une base de données, si vous migrez d'un logiciel vers un autre, il faut vraiment faire attention à ce budget dans votre calcul au niveau de la sélection du logiciel. D'autres services qui peuvent graviter autour du logiciel et qui peuvent vous être proposés par le prestataire qui vous propose l'outil, c'est ce qu'on a appelé sur le slide de l'accompagnement, mais c'est vrai que l'accompagnement, c'est un terme qui est quand même assez vaste et qui peut recouper plusieurs choses. Ici, en termes d'accompagnement, on va plutôt évoquer toutes les prestations annexes qui peuvent être proposées par l'éditeur du logiciel. Donc, ça peut être, par exemple, un accompagnement à l'utilisation du logiciel du type SAV ou maintenance. Vous avez un souci dans l'utilisation de votre logiciel, vous allez appeler le prestataire. Ça, c'est une première forme d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'accompagnement et ce type de demandes SAV ou maintenance a tendance quand même largement à se réduire avec des solutions full web. C'est vraiment des demandes qui étaient plus courantes sur les solutions d'ancienne génération. Mais ça, effectivement, c'est important de vérifier que le prestataire peut assurer ce type d'accompagnement. Un autre accompagnement capital, c'est la mise en place des données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mise en place des données ? Tout simplement, si vous êtes déjà syndic, que vous utilisez déjà un logiciel mais que vous souhaitez en changer, il va falloir tenir compte du transfert de votre portefeuille existant de l'ancienne solution logicielle vers la nouvelle. Donc, que ce soit dans le cadre d'un transfert de données, effectivement, ou même, par la suite, lorsque vous allez prendre de nouvelles copropriétés, comment ça va se passer, le transfert de données. Donc, effectivement, il peut y avoir un accompagnement du prestataire sur ce chapitre. Donc, l'accompagnement, il peut être fait de façon technique, par exemple, pour transférer vos données de façon un peu massive ou vous pouvez même bénéficier, dans certains cas, d'une aide à la saisie de vos copropriétés ou même d'une reprise complète de vos copropriétés. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être proposées. Autre forme d'accompagnement, l'accompagnement métier. Donc, si vous avez des questions sur certaines problématiques métier qui peuvent d'ailleurs ou non déboucher sur un conseil juridique, c'est intéressant aussi de voir si votre prestataire peut vous accompagner à ce sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez contacter quelqu'un au sein de la société pour autre chose que du SAV, mais par exemple parce que vous avez un copropriétaire qui vous pose une colle ou que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un de problèmes de rentabilité ou de développement de votre structure. Voilà. Donc, ça, c'est important de savoir si vous pourrez avoir une oreille attentive côté prestataire. D'autres formes d'accompagnement qu'on peut citer, certains prestataires peuvent vous apporter des conseils au niveau marketing, peuvent vous accompagner dans votre démarchage commercial, vous apporter des conseils concernant votre site internet également. Et également, j'ai noté dans les plus, l'externalisation. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on en parle parce que c'est notre spécialité chez KEL. le prestataire qui vous propose la solution logicielle peut également vous proposer de prendre en charge certaines de vos missions. Donc, c'est un sujet un peu plus vaste que nous avons d'ailleurs abordé le mois dernier en lien avec la gestion locative et que nous aborderons dans les prochaines semaines en syndic. Mais effectivement, l'externalisation est également un service qui peut être proposé par l'éditeur de votre logiciel. Quel que soit le service évoqué et proposé par le prestataire, il faut faire attention à deux points qui nous semblent à nous capital. Après, il y en a peut-être d'autres, vous me direz. Mais nous, ces deux points nous semblent vraiment importants. La première chose, c'est la réactivité du prestataire. Parce qu'effectivement, si vous avez un prestataire qui vous propose un super éventail de prestations annexes mais qui manque de réactivité, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut vraiment voir si le prestataire est réactif de manière à ce que l'assistance puisse être activée rapidement si vous en avez besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le coût. Le coût de ce service est-il inclus dans l'abonnement de base ou est-ce que pour tout ce qui est accompagnement, il y a un système de tickets qui est lié en place. Par exemple, vous allez avoir des prestataires qui proposent des solutions all-inclusives. Donc, vous pouvez appeler autant de fois que vous le souhaitez le service client, par exemple, mais vous allez aussi avoir des prestataires qui vont proposer un système de tickets. Donc, dans votre abonnement, vous avez deux tickets qui sont pris en charge mais après, il faut penser à un surpour. Donc, ça, c'est vraiment important de regarder ce modèle économique parce que là aussi, ça peut faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. Donc, pensez à demander à votre prestataire quel service annexe il propose parce que vraiment, ça pourra vous aider à prendre une décision surtout si vous hésitez entre deux logiciels qui ont des fonctionnalités plus ou moins équivalentes. Donc, on en a parlé, on en vient effectivement à la partie budgétaire. Donc, le budget, quel modèle économique prévoir, comment ça fonctionne la facturation d'une solution logicielle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs modèles économiques qui existent. Donc, suivant le stade de développement auquel vous en êtes, vous pouvez avoir un système de facturation plus intéressant qu'un autre. Donc, le tarif, bien entendu, varier d'une solution à l'autre selon les fonctionnalités qui vont être proposées. Nous, on va considérer vraiment le budget de façon un peu globale et on va partir du principe qu'on se penche sur les modèles économiques de solutions qui ont des fonctionnalités équivalentes. Parce que sinon, bien entendu, suivant les fonctionnalités, les tarifs peuvent varier. Donc, il y a plusieurs modèles économiques qui existent. Le premier modèle économique, c'est un modèle où le coût va être lié en fait au nombre d'utilisateurs de la plateforme. Donc, vous pouvez avoir des éditeurs qui vont faire finalement varier le tarif de leur solution en fonction du nombre de postes installés ou du nombre d'utilisateurs si vous êtes sur une solution web. Donc, cela sous-entend de votre côté qu'il faudra anticiper une évolution du coût de votre logiciel si là, vous êtes en phase de démarrage et que vous comptez recruter une personne dans six mois ou un an. Donc, ces cas-là, effectivement, votre abonnement risque d'évoluer. Autre modèle économique, c'est un modèle où le coût de la solution sera lié plutôt au volume d'activité. Donc, au nombre de lots ou au nombre de lots principaux. Dans ce cas, l'intérêt, c'est que la facturation, la tarification va évoluer au même rythme que le développement de votre portefeuille. Donc, bien entendu, souvent, il y a des remises quantitatives qui sont proposées de manière à ce que le coût unitaire devienne dégressif en fonction du volume. Mais c'est plutôt une facturation qui va, dans ces cas-là, être flexible en fonction de votre volume d'activité. Il y a également des modèles économiques qui vont mixer les deux. C'est-à-dire, vous allez avoir un socle fixe qui va être dépendant du nombre d'utilisateurs et un montant variable en fonction du nombre de lots ou de lots principaux qui va aussi s'ajouter. Voilà. Donc, je fais une petite parenthèse sur les logiciels gratuits parce qu'il m'arrive d'avoir des personnes qui me posent cette question-là. Qu'en est-il des logiciels gratuits ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'idée arrêtée sur les logiciels gratuits. Alors, je ne suis pas vraiment sûre qu'il en existe pour les syndicats professionnels, mais après, je peux me tromper. Moi, la seule chose que j'aurais à dire du côté des logiciels gratuits, c'est que, pour moi, une solution logicielle, quelle que soit sa forme, va demander de la maintenance, des mises à jour, ne serait-ce que d'un point de vue légal. Et je sais qu'en plus, les lois en ce qui concerne la gestion de propriété, elles évoluent souvent. Donc, un prestataire qui va mobiliser des équipes pour prendre en charge ses missions, demandera nécessairement une rémunération. Pour moi, je ne peux pas concevoir qu'une solution puisse être mise à jour sans avoir une équipe de mobilisés. Et voilà. Donc, effectivement, je peux me tromper. Pour moi, il n'y a pas de solution gratuite pour les syndicats pro. Mais si vous souhaitez opter pour une solution de ce type, je vous conseillerais vraiment de vous assurer de la pérennité de la formule proposée et que ce ne soit pas, par exemple, un prestataire qui teste sa solution en proposant de gratuité au départ parce qu'il est en phase de développement et qu'il a besoin de pouvoir la tester, mais qui pourrait finalement déboucher sur une mauvaise surprise dans un second temps. Voilà. Donc, ensuite, je vois, Nicolas, que vous avez posé une petite question sur le mode de tarification. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais nous, chez KEL, on est plutôt sur un mode de tarification de la solution qui est évolutive en fonction du nombre de lots principaux. Donc, en fait, vous n'avez pas de frais liés au nombre de connexions à la plateforme, mais on est plutôt effectivement sur le nombre, une évolution en fonction du nombre de lots principaux. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, quelques conseils pour vous aider dans votre choix. Donc, pour vous aider dans votre choix, voilà, c'est les quatre, les quatre, pour moi, conseils qui me semblent importants. La liste, elle n'est pas exhaustive. Je suis sûre que vous en aurez peut-être d'autres à ajouter. pour moi, la toute première chose, c'est tenir compte des services annexes dans le calcul du coût. C'est-à-dire que vraiment, de plus en plus, on est dans une société de services actuellement. Donc, on ne peut pas se limiter quand on prend en compte le prix d'une solution au prix des fonctionnalités logicielles. Il faut vraiment prendre en compte les services annexes dans tout. Attention à prendre en compte tous les postes de facturation. C'est-à-dire, par exemple, un logiciel peut présenter une tarification au lot qui soit faible, mais avoir des coûts importants pour toutes les prestations de services qui sont autour et notamment celles qui sont obligatoires comme le SAV et la formation. Donc, vraiment, pensez à prendre en compte tous les postes, y compris les postes tarifaires des prestations de services. Deuxième chose qui me semble importante, c'est le choix du prestataire. Il est vraiment important. On ne change pas de solution syndique tous les jours. C'est quand même relativement fastidieux. Et pour ceux qui démarrent, une fois qu'on a trouvé son logiciel, on n'a pas vraiment envie de changer tous les 4 matins non plus. Donc, il est vraiment important que vous vous inscriviez dans la durée avec le prestataire avec lequel vous allez travailler. Donc, pour moi, le choix du prestataire est vraiment important. Il faut que vous essayiez de prendre un maximum d'informations sur la solution, sur l'éditeur. Vraiment, savoir si c'est un éditeur qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves. N'hésitez surtout pas, par exemple, à interroger les clients utilisateurs. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous avez très souvent, tous les prestataires, ils ont quelques clients qui figurent sur leur site internet. N'hésitez surtout pas à interroger les utilisateurs. c'est vraiment eux les mieux placés pour vous donner leur avis. Et en plus, ils sont professionnels comme vous, donc ils partagent les mêmes problématiques que vous. C'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, ce qui nous amène à mon troisième point, obtenez le plus d'informations possibles sur le logiciel, sur le fournisseur, sur les services, sur les méthodes de travail, sur les télés de réponse, etc. En interrogeant, on l'a dit, des clients utilisateurs, mais aussi, n'hésitez pas à assister à une démonstration du logiciel. C'est vraiment important de pouvoir voir l'interface du produit qui va être votre solution au quotidien. Voilà, tous les prestataires proposent des démonstrations. Alors, il y a plusieurs types de démonstrations. Effectivement, vous pouvez avoir des démonstrations vidéo enregistrées. Nous, par exemple, chez Gale, on vous propose plutôt des démonstrations personnalisées. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire quels sont les chapitres que vous voulez aborder de façon un peu plus approfondie. Voilà, donc vraiment le plus d'infos possible parce que vous allez vraiment vous engager sur la durée, donc il ne faut pas le faire à la légère. Veillez à ce que le prestataire propose une offre différenciante. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence aussi dans le secteur de l'immobilier et le syndic n'échappe pas à la règle. Donc vraiment, il est important que le prestataire puisse vous offrir notamment une offre digitale qui vous permette un petit peu de vous différencier de vos concurrents. Les innovations technologiques, elles sont dans l'air du temps. Vous avez des copropriétaires qui sont de plus en plus demandeurs de solutions qui leur permettent d'être connectés à leurs copros, d'avoir des outils intéressants. Donc, entourez-vous de prestataires qui sont innovants, qui vous proposent des solutions qui sont plutôt tournées vers l'avenir afin de pouvoir tout simplement vous démarquer de vos concurrents et d'être toujours aussi au fait des évolutions technologiques. Ça vous donnera aussi une image novatrice et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est nos conseils. Bien entendu, je le répète, cette liste n'est pas du tout limitée. Voilà. Je vais quand même en profiter pour vous dire quelques mots sur notre solution de gestion de copropriété. Alors, le but, ce n'était pas du tout de vous en parler pendant tout le webinaire, mais vraiment, on a mis en avant cinq points qui nous semblaient importants à communiquer à ce stade. Donc, la solution que nous proposons chez KEL, donc KEL Syndic 360, première chose à savoir, c'est que c'est une solution qui est complète. C'est-à-dire que dès le départ, on va vous mettre à disposition toutes les fonctionnalités qui vont être indispensables à votre mission de syndic professionnelle. Je le répète, on travaille exclusivement avec les professionnels. Le deuxième point, c'est que notre solution, elle est 100% web et qu'elle bénéficie d'une suite d'outils qui sont connectés. La connexion bancaire, l'extranet nouvelle génération, on a une application mobile, je vous l'ai dit, pour les gestionnaires, pour les copropriétaires. Voilà, on vous met vraiment à disposition des solutions qui sont connectées pour que vous soyez plus efficace. Troisième point, la plateforme qu'elle s'indique 360 a des fonctionnalités intégrées à la plateforme pour que vous gagnez du temps. On a vraiment des fonctionnalités qui sont interfacées. Par exemple, la gestion des courriers, vous pouvez la prendre en charge de A à Z tout en restant sur la plateforme. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur un bouton pour envoyer vos appels de fonds et la solution va vous éditer les appels de fonds, va envoyer sous format postal ou électronique à vos copropriétaires en fonction du choix qu'ils auront exprimé. Et en plus, ils pourront retrouver leur courrier sur leur extranet et vous pourrez, de votre côté, éditer votre facture pour récupérer les frais qui ont été engagés en termes d'affranchissement et de courrier électronique. Donc vraiment, on a comme ça des fonctionnalités qui sont gérées de A à Z avec des procédures simplifiées et intégrées pour vous permettre de vraiment gagner du temps que vous soyez débutant et pas forcément à l'aise ou au contraire que vous ayez un portefeuille conséquent et que vous ayez besoin de gagner du temps et d'automatiser au maximum. Quatrième point, notre solution inclut un accompagnement à la fois logiciel et métier. Donc on s'occupe de vous expliquer le fonctionnement du logiciel donc il y a la formation mais il y a aussi une assistance au quotidien sur vos problématiques métiers et surtout, j'insiste, chez nous, c'est sans surcoût. C'est-à-dire que cette formation et cette assistance au quotidien ne génèrent pas de surcoût. Et le cinquième point, c'est que notre solution vous propose un modèle économique sans mauvaise surprise dans le sens où vous avez zéro investissement de départ, c'est ce que je vous ai dit, zéro frais de formation, de mise en place et vous avez zéro engagement dans le sens où chez qu'elle vous pouvez résilier d'un mois sur l'autre ce qui est plutôt bien pour pouvoir notamment tester la solution et pour pouvoir vous assurer que c'est quelque chose qui vous convient. La facturation, comme je l'ai dit tout à l'heure pour répondre à la question de Nicolas, la facturation, elle est évolutive, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'investissement de départ donc vous n'allez payer qu'en fonction du nombre de mois principaux que vous allez avoir sur la plateforme. Donc ça va vous permettre d'avoir tout simplement une tarification qui va être adaptée à la croissance de votre portefeuille. Voilà. Pauline va vous mettre sur le chat le lien pour accéder à la page qui permet de télécharger la brochure. Donc il n'y a rien, il n'y a pas d'engagement, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment sur cette page, vous renseignez votre adresse email et ça vous permettra de pouvoir obtenir la brochure pour pouvoir télécharger les infos concernant notre solution. Pour les personnes qui n'ont pas accès au chat ou pour les personnes qui verront le replay dans un second temps, sachez que sur notre site internet, vous avez accès sur la page logiciel syndique à un lien pour télécharger la documentation. Voilà. Donc si vous souhaitez en savoir plus à ce stade concernant notre solution ou même les différents points qu'on a abordés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute ou notamment pour assister à une démonstration si vous souhaitez vraiment voir comment fonctionne la solution syndique. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous avez notre numéro de téléphone qui s'affiche, vous avez également l'adresse email ou comme je vous l'ai dit sur notre site internet il y a pas mal de formulaires qui vous permettent de pouvoir notamment prendre des rendez-vous pour une démo. Voilà. Donc, on va voir un petit peu s'il y a d'autres questions. J'ai vu qu'effectivement il y avait Nicolas qui nous avait posé une question. J'ai aussi moi reçu des questions par mail. Donc, c'est un peu une habitude qu'on a prise de partager ces questions-là également avec vous. Donc, j'avais une première question qui m'est arrivée par mail qui était quel est le délai pour mettre en place un logiciel de façon globale. Donc, est-ce qu'il faut anticiper quand on change de logiciel ou est-ce que, voilà, quelle notion de délai doit intervenir ? Donc, ma réponse, c'est tout dépend finalement si vous êtes en démarrage ou justement s'il faut tenir compte de la reprise d'un portefeuille existant ? Dans ce cas-là, le délai va dépendre à la fois de la taille de votre portefeuille mais aussi de la manière dont le prestataire va intervenir. Est-ce que, de quelle façon, quel est son degré surtout d'intervention au niveau de la reprise ? Donc, s'il faut compter une mise en place d'une solution d'importation, c'est-à-dire qu'on appelle nous, comme évidemment, une boulinette pour transférer vos données ou est-ce que, comme chez Kelle, on vous propose une prestation de reprise de vos copropriétés de votre portefeuille ? Nous, c'est ce qu'on fait quand on a un nouveau client qui rentre, on peut lui proposer carrément de reprendre de A à Z son portefeuille. Donc, effectivement, il sera opérationnel assez rapidement pour pouvoir utiliser le logiciel mais il faudra quand même compter le temps de la reprise de ses copropriétés pour pouvoir retrouver la même chose que ce qu'il avait sur son précédent logiciel à l'identique. Si par contre, vous démarrez de zéro, là, un éditeur de logiciel performant doit vous permettre une mise en place rapide sous une semaine à 15 jours pour que vous puissiez démarrer de façon rapide. une autre question. Alors, oui, qu'en est-il des versions d'essais ? C'est vrai qu'effectivement, il y a certains prestataires qui proposent des versions d'essais qui vont proposer d'utiliser un logiciel de façon gratuite pendant une période donnée. Alors, généralement, c'est un mois, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Donc, c'est vrai que c'est pratique ces versions d'essais parce qu'en fait, ça va vous permettre de pouvoir vous promener tout seul finalement sur les interfaces, de pouvoir les visualiser et de pouvoir juger l'ergonomie de la solution. Par contre, en tout cas, moi, je mettrais un bémol, c'est que si vous avez la possibilité de pouvoir juger l'ergonomie du site, par contre, souvent, avec ces versions gratuites, vous n'avez pas la formation. C'est-à-dire qu'on vous lâche sur une version du logiciel, vous n'allez pas être formé. Donc, vous allez pouvoir juger l'ergonomie mais pour pouvoir utiliser les principales fonctionnalités, vous allez devoir le faire sans formation. Donc, c'est vrai que moi, ça, je le trouve un peu gênant. Alors, peut-être parce que justement, chez KEL, la formation, on y met vraiment beaucoup d'importance mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas bénéficier de la formation derrière parce que finalement, vous ne preniez pas sur l'outil, vous allez peut-être trouver ça trop compliqué alors que si on avait pris le temps de vous former avant, vous auriez eu un autre aperçu de la solution. Donc, c'est vrai que chez KEL, on a privilégié la solution sans engagement. C'est-à-dire qu'on va vous permettre pour le coup de tester la solution mais de bénéficier de la formation qui l'accompagne puisque finalement, nous, ce n'est pas un essai qu'on vous propose. On vous propose de travailler avec nous sur le long terme. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'engagement, ça vous permet quand même de dire, ok, je vais tester sur une copro et puis je verrai comment ça fonctionne. Vous aurez la formation et l'accompagnement comme si vous étiez, parce que vous êtes un vrai client tout simplement et pas quelqu'un qui essaye la solution par curiosité. Voilà. Donc, les versions d'essai, des avantages, des inconvénients. Après, effectivement, je vous laisse juger ce qui correspond le mieux à votre problématique du moment. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Donc, avant de déconnecter, j'en profite pour vous rappeler le prochain webinaire qui sera sur la thématique de l'extranet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, quels sont les avantages d'avoir un extranet performant en syndic ou en gestion locative. Cette fois-ci, on abordera vraiment les deux métiers et donc, il aura lieu le jeudi 25 mai à 11h. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. À très bientôt !